Musique Alors, tout comme moi, j'espère que beaucoup d'entre nous ici, en tout cas sur le site à Macabou, vous vous êtes réveillés avec une sensation de paix et d'harmonie. C'est vraiment un site merveilleux avec des bâtiments U et au milieu du U, un jardin avec des palmiers, il y avait des papillons, il y avait des cris de conouilles, il y avait des champs d'oiseaux. Il y avait vraiment tout, tout, tout ce qu'il faut pour faire le bonheur d'un homme. Et on avait un sentiment de paix et d'harmonie, en tout cas c'est ce qui m'a évité ce matin. Mais savez-vous que la paix n'est pas chose courante sur cette terre ? Selon les statistiques, l'humanité a été impliquée dans plus de 13 600 guerres depuis la création. Ça fait une moyenne de plus de deux guerres par an depuis que Dieu a créé le premier couple. C'est une moyenne, bien sûr. À tel point qu'Adolf Hitler lui-même a défini la paix comme un état anormal entre deux guerres. C'est quand même assez intéressant de prendre le mot anormal et de prendre comme référence les guerres pour définir la paix. Et c'est pas étonnant que vous allez dans Esaïs 59 au verset 8, Esaïs 59 au verset 8, un passage que nous connaissons certainement très bien. Il dit qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. « Quiconque qui marche ne connaît point la paix. » Vous savez que beaucoup de guerres ont eu lieu pour ramener la paix, pour apporter la paix. Par exemple, on va déposer un dictateur sanglant, on va le remplacer par quelqu'un d'autre, mais qui va s'avérer être pire que celui qu'on a déposé. Donc je disais que des guerres ont, selon les hommes, ramené la paix. Il y a aussi le concept de la paix armée. Et c'est illustré par ce proverbe romain, « Sivis passem parabenom ». Autrement dit, si tu veux la paix, prépare la guerre. Ça, c'est humain, encore. Aujourd'hui, nous allons parler du chemin de la paix, et nous allons parler de paix. Le titre du message, « Sivis passem, para passem ». Et je pense que vous avez, sans faire du latin comme moi, à l'école, je n'ai pas fait de latin, mais on a compris que si tu veux la paix, prépare la paix. Donc la guerre, elle apparaît très tôt dans la Bible. Dans Genèse 14 au verset 2, nous voyons qu'il y avait des rois qui ont attaqué, qui se sont fait la guerre dans Genèse 14. Et là, Lot avait été emmené captif. Et Abraham était rentré dans le jeu. On nous dit, « Il arrive avec Tidéal, roi de Gojimi, qu'il fasse la guerre à Béra, roi de Sodome ». Donc, dès le début de l'humanité, le mot « guerre » apparaît très tôt dans la Bible. Alors, depuis, elle est restée une réalité permanente pour l'homme. On a parlé de 13 600 guerres depuis le début de l'humanité, une moyenne de 2 par an. Il y a eu des guerres très courtes, il y a eu des guerres très longues. La guerre des Six Jours, par exemple, en 1967 en Israël, qui était une guerre clé pour qu'Israël puisse prendre le contrôle de Jérusalem. On l'appelle la guerre des Six Jours. Il y a eu aussi la guerre de 100 ans, qui a duré effectivement 116 ans, parce qu'il y a eu des coupures entre-temps, des brèves périodes, des trêves, on va dire. Donc, il y a eu des guerres de toute longueur, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts. Vous savez, malgré l'explosion de la connaissance, parce qu'on pourrait penser que des guerres, c'est des barbares, c'est des primitifs, c'est des gens qui n'avaient rien à faire, et qui s'amusaient à envoyer leurs serviteurs se faire la guerre et tout. Mais malgré l'explosion de la connaissance, de la technologie, de la modernité, etc., le XXe siècle, celui qui vient juste de passer, a été le plus sanglant de l'histoire de l'humanité. On avait déjà eu la révolution industrielle, on avait déjà eu l'âge d'euro, promis par les savants, la médecine, etc. Il y avait la culture, il y avait les écoles, il y avait les livres, il y avait la Bible, il y avait les églises, il y avait les écoles, il y avait la morale à l'école, et ça a été quand même le plus sanglant. Malgré la création de la Société des Nations en 1945, après la Première Guerre mondiale, puis de... Non, après la Première Guerre mondiale, pardon, il y a eu la Société des Nations, et ensuite, ce fut le tour de l'ONU, qui a remplacé la Société des Nations, après la Deuxième Guerre mondiale. Malgré tout cela, dans ce XXe siècle, on dénombre plus de 200 millions de morts à cause de ce qu'on appelle la violence organisée, de la guerre. Si vous prenez 200 millions sur 100 ans, vous dites que ça ne fait pas beaucoup, mais si vous faites le calcul, vous trouverez qu'il y a eu un mort pour fait de guerre toutes les 16 secondes depuis 100 ans. Et ça en fait, les 16 secondes. Vous voyez, c'est inimaginable. C'est pour ça qu'il faut faire parler les chiffres. 200 millions sur 100 ans, bon, c'est pas grave. Non, ça fait un mort toutes les 16 secondes. On a parlé de la Société des Nations. Si vous faites une recherche, on va vous dire que la transition de la Société des Nations et l'ONU s'est passée un peu comme ça. Alors que la Société des Nations n'était qu'un espace de dialogue où les diplomates pouvaient se rencontrer pour établir des consensus, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, peut avec le Conseil de sécurité prendre des décisions concrètes. Celles-ci peuvent déboucher, par exemple, sous l'autorisation d'employer une force armée, les fameux casques bleus dont on a parlé, M. Brouchu, pour maintenir et rétablir la paix. Là encore, on voit qu'on fait la guerre pour rétablir la paix. Selon l'article 1 de Sacha, l'ONU s'efforce d'être un lieu où se construit un avenir meilleur pour tous les êtres humains. Il s'est à travers quatre objectifs. Le premier, c'est de maintenir la paix et la sécurité dans le monde, développer des relations amicales entre les nations, réaliser la coopération internationale sur tous les sujets où elle peut être utile et où elle peut être utile et en encourageant le respect des droits de l'homme. Être un centre où s'harmonisent les efforts des nations dans les objectifs communs. C'est lois. C'est vrai que ce sont des efforts humains. Il y a moins de dix jours, l'ONU célébrait ses 75 ans. Et sur la page Facebook du Monde de Demain, il y avait un lien pour un article « Malmené, l'ONU célèbre ses 75 ans et plaît pour le multilatéralisme. » Vous savez, le général Le Gaulle, en 1960, dans les années 60, signé l'ONU que l'OTAN, il les appelait le machin qui ne sert à rien. L'histoire lui a pratiquement donné raison. Et là, ça c'est le mot dont ils ont fait leur conférence par des visioconférences comme nous, ils ne pouvaient pas se réunir. Il nous a dit que le monde fait face à trop de défis multilatéraux et à un déficit de solutions multilatérales. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'ouverture du sommet virtuel après du coronavirus. C'est les moins les 75 ans de l'organisation. Et il continue en disant « Personne ne veut d'un gouvernement mondial. Nous devons travailler ensemble pour améliorer la gouvernance mondiale, » a-t-il ajouté. Alors que selon les experts, la pandémie du Covid-19 a cruellement mis en lumière la perte d'efficacité du système multilatéral face à la pire crise d'après la Deuxième Guerre mondiale. Le Covid est estimé être la pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est vrai que on sait que l'ONU est bouleversé. On a eu des exactions des casques bleus. En Haïti, par exemple, on a eu dans d'autres pays, il y en a fait des soldats qui viollaient des femmes où il y a vraiment des choses inimaginables pour un organisme qui est censé maintenir la paix. Le président Macron, le président français Macron, qui participait à cette Assemblée générale, on nous dit que l'Assemblée générale de l'ONU a enterré l'adoption d'une déclaration vantant les mérites du multilatéralisme. Autrement dit, tout le monde met la main à la pâte et l'aide vient de tous les côtés. Or, avec le Covid, même en Europe, on a vu que tout le monde regardait son propre nombril. Qu'est-ce que je peux faire pour moi ? Les autres, allez, je ferme la frontière qui était censée ne pas exister. Et ça a été vraiment un révélateur terrible de la mentalité humaine. Le président Emmanuel Macron s'exprimait ainsi. « Notre maison commune est en désordre à l'image de notre monde. Cette fondation s'éroge, ces murs se lézardent, parfois sous les coups de boutoirs de ceux-là même qui l'ont construite. » Drôle de constat. Bien sûr, il n'a pas cité le nom des pays, mais il visait implicitement les États-Unis et son président Donald Trump qui se sont détachés depuis trois ans de l'ONU et de plusieurs de ses agences. Et le président Macron continue, il y a moins de dix jours, des tabous compensés inviolables sont levés, la guerre d'annexion, l'usage d'armes chimiques, la détention de masse dans l'impunité, des droits que l'on croyait acquis sont bafoués et notre système international, prisonnier de nos rivalités, n'a plus la force de sanctionner ces abus. C'est un aveu d'impuissance. La maison, c'est cool, on le constate, on le dit, mais on ne peut vraiment rien faire. Il y a un président d'une ONG, l'ONG Interpeace, qui fait partie un petit peu des satellites de l'ONU, c'est un ancien en plus employé de l'ONU, il dit que l'ONU c'est un terrain de compétition. Ce sont souvent les États membres qui empêchent l'ONU de fonctionner correctement. On a besoin, dit-il, d'une ONU, mais d'une ONU différente, plus flexible, plus proche du peuple. On s'aperçoit que ce sont des technocrates qui sont fonctionnaires internationaux, qui gagnent très bien leur vie et qui, des fois, ont des attitudes inadmissibles. C'est intéressant et je vais demander à Bruno d'afficher d'afficher une statue de bronze qui a été offerte par l'Union soviétique en pleine guerre froide en 1959 aux Nations Unies. Et on y voit un homme, vous avez certainement vu cette statue, on y voit un homme en train de transformer une épée en socle de charrue. Ça va venir. Ça, je pense que beaucoup de gens l'ont vu. mais là, je ne pense pas qu'on puisse zoomer vraiment, mais si vous lisez ce qu'il y a sur le socle de la statue, ça fait allusion au verset d'Esaïe 2-4 qu'on retrouve dans Miché 4-3 « De leur glaive, ils forgeront des royaumes. » Mais l'homme, en tout cas, il faut dire que ça vient de l'Union soviétique où, avec le communisme, il n'était pas permis de penser religion, il n'y a aucune mention du verset biblique. Et ils se sont approprié ce geste de paix en disant « Nous transformerons nos épées en socle de charrue. » C'est ce qu'il a écrit juste là, en anglais, « Nous transformerons nos épées en socle de charrue. » Et il n'y a aucune mention du texte biblique. Mais si vous regardez l'image, comme elle est statique, on voit que l'homme a une épée dans la main et au bout, à ses pieds, il y a un socle de charrue. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il est vraiment en train de faire. On suppose effectivement qu'il est en train de transformer l'épée en socle de charrue, mais le côté statique de la statue fait que quelqu'un pourrait voir ça avec d'autres yeux, comme on trouve dans Joël 3, au verset 10. Notez-le, vous allez le lire plus tard. Vous savez que Joël 2, c'est le jour du Seigneur. Donc Joël 3, tout ça, ça rentre dans toute cette période qui va précéder. Le jour du Seigneur, quand il dit « De vos socles, forgez des épées. » Là, il peut être en train de forger une épée à partir d'un socle de charrue. « Et de vos serres et javelines, que le faible dise « Je suis fort. » » Et là, je vous ai cité la version d'Arbi. Malheureusement, l'histoire semble confirmer cette version. On a transformé plus de socles de charrue en épées que l'inverse. Alors, ça fait très beau dans le jardin de l'ONU, mais c'est vraiment on va dire que c'est resté l'être morte. Merci, Bruno. Parce que les combats n'ont jamais, jamais résolu de manière permanente et satisfaisante les différents ou apporté une quelconque harmonie pour une paix d'Uragou. Je pense que tout le monde en est conscient. Vous avez certainement en tête aussi le discours du patron de la marine américaine quand les Japonais sont venus signer leur édition. Il disait que c'était spirituel. Sinon, Armageddon sera à notre porte. Et vous savez, en tant que général, je ne sais plus combien d'étroits il avait, mais il en avait vu des guerres. Il avait fait toute sa carrière aux Philippines, dans le Pacifique. Il avait dû combattre les Japonais et tout. Il savait ce qu'il disait quand il disait c'est vraiment quelque chose de spirituel. On a fait l'ONU, on a fait la Société des Nations, on a fait des colloques, on a tout fait, mais il faut que ça vienne de l'homme, il faut que ça vienne de l'être humain, de l'intérieur, du cœur, en quelque sorte. Et malgré tout cela, il serait tout à fait impensable pour une nation quelconque, même la plus petite, qui dira « je suis fort », comme on l'a vu dans Joël 3, de se débarrasser de son budget militaire, de ses écoles militaires ou de son programme d'armement. Je crois qu'il y a une nation qui est en Amérique latine, je crois que c'est le Salvador, où il n'y a pas d'armée, mais il y a quand même des milices et il y a quand même des exactions. Donc, on n'a pas de solution humaine à ce problème. Et si on regarde dans les statuts de l'ONU, l'ONU n'est pas un gouvernement. Il n'est pas un gouvernement mondial et il ne légifère pas. Et voici le mot-clé, il ne légifère pas. Nous sommes tous à la fête d'État d'Arnaque et nous savons qu'elle symbolise l'installation du royaume de Dieu sur terre. Dans nos publications, nous définissons un royaume avec quatre éléments, un souverain, un territoire, des lois et des sujets. Et il y a des lois. Il faut qu'un gouvernement puisse légiférer. Ce n'est pas le cas de l'ONU. Beaucoup de bonnes intentions et les résultats, on les connaît. Alors, il y a des Éouidis, bien sûr, qui se sont penchés sur la question et certains, comme Jacques Attali, quand vous prenez son CV, il est costaud, le monsieur Jacques Attali. Polytechnicien, énarque, ça fait déjà beaucoup. Il a été conseiller du président Mitterrand pendant plus de dix ans. Il est écrivain, il est musicien, il est vraiment un panel inimaginable. Et en 2011, il a écrit un livre qui s'appelle « Demain, qui gouvernera le monde ? » Et juste un extrait, une phrase extraite de ce livre, il dit « Un jour, l'humanité comprendra » il faut dire en passant que M. Jacques Attali est juif de naissance. Il y a un jour, l'humanité comprendra qu'elle a tout à fait gagné à se rassembler autour d'un gouvernement, et c'est là que la blesse, il dit « démocratique mondiale », dépassant les intérêts de l'humanité. Un tel gouvernement existera un jour, il dit « après un désastre » ou « à sa place », ça veut dire que ce gouvernement pourra remplacer ce qui existe maintenant. Et il dit « il est urgent d'oser y penser pour le meilleur du monde ». Oui, un tel gouvernement existera, mais il ne sera pas démocratique, il sera théocratique. Parce que cette fête d'état d'anac que nous observons montre que nous avons de l'intérêt dans ce que Dieu déclare dans sa parole. Nous confirmons que nous croyons à la venue de ce gouvernement mondial sur terre. Et bien sûr que nous voulons y prendre part. Dieu nous a fait des promesses. Allez dans Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10. Il dit « tu es digne » en parlant du Christ, on va prendre la fin du verset 9. « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Et avec qui nous régnerons ? Apocalypse 1, verset 6, que vous avez tout de suite à l'esprit. « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant mille ans. » Ce millénium, cette fête des tabernacles symbolise ce millénium où le Christ revient habiter à Jérusalem. Ça a été dit être à Jérusalem et avoir son de Jérusalem, son gouvernement qui s'installe sur toute la terre avec nous et en part à ce gouvernement. Un des rôles des sacrificateurs, souvenez-vous-en, était d'enseigner. Si vous allez dans 2 chroniques vers AC3, 2 chroniques 15, pardon, 2 chroniques 15 vers AC3, il dit « Pendant longtemps, il n'y eut pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. » Et ça, ça reviendra. Il y aura des sacrificateurs pour enseigner et ça va être vous et moi et on enseignera la loi de Dieu. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Vous allez noter aussi Esaïe 30, 20, quand vous allez entendre quand ceux, les survivants, vont entendre derrière vous la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, on sera là pour guider, pour aider les gens à marcher dans les voies de Dieu. » Nous aurons à enseigner la paix. Vous savez que le père de Jean-Baptiste Zacharie, quand il a retrouvé la parole après son mutisme à cause de son doute, quand l'ange lui avait parlé de la naissance de son fils, il se dit « Je suis vieux en âge, avancé en âge, mon épouse ne peut plus faire d'enfant. » Et quand l'enfant est né, qu'on lui a demandé son nom, il a pu parler et il a continué « Mettez-vous à l'esprit neuf mois minimum de mutisme pour quelqu'un qui est censé parler et enseigner. » Et là, il éclate le joueur en quelque sorte dans Matthieu, pardon, dans Luc 1. Allons dans Luc 1. Et là, on va imaginer qu'il prend Jean-Baptiste dans ses mots verset 76, il dit « Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut car tu marcheras devant sa face, devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Et là, au verset 78, il nous dit « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil et le vent nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Et c'est ce que le Christ est venu faire, il est venu nous enseigner la paix et nous allons le voir en quelque sorte dans ce message. Et là, nous sommes déjà à l'entraînement. Nous avons à enseigner, nous avons à encroîter le chemin de la paix. Nous collaborons, bien sûr, à cette œuvre dont on a déjà parlé, M. Weston, et ceux qui ont parlé avant moi du magnifique travail que fait cette Église du Dieu vivant à travers les émissions Le Monde de Demain, à travers nos publications. Nous publions un Évangile de paix. La Bible définit l'Évangile. Allez dans Éphésiens 6, s'il vous plaît. Éphésiens 6, verset 15. C'est dans l'armure du chrétien qu'on nous dit « Mettez pas aux chaussures à vos pieds les ailes que donne l'Évangile de paix. » On annonce une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. On est déjà dans l'Éphésiens, allons au chapitre 2, au verset 14. En parlant du Christ, on nous dit « Car il est notre paix, lui qui les deux, donc les éconvertis et les juifs, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. » Ça faisait partie intégrante de sa mission. Au verset 17, on nous dit « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts. » Le royaume, c'est un royaume de paix. C'est la base du royaume. C'est la base des lois de Dieu. Romaine 10, 14, s'il vous plaît. Romaine 10, au verset 14. En parlant de cette mission intéressante à laquelle nous collaborons, il dit « Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? » Prêchez le vrai Jésus, bien sûr. Le véritable Évangile. « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ? » Ça marche ensemble. La bonne nouvelle du royaume, c'est un message de paix, c'est un évangile de paix que nous annonçons. Mais pour être crédible et être de bons pédagogues, nous devons apprendre à être en paix, à vivre en paix. Et c'est un travail de longue haleine. C'est vrai que quand on prend la Bible, on voit par exemple que Christ nous dit, je vous laisse, dans Jean 14, 27, notez-le, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Mais depuis qu'il a dit ça, il y a plus de 2000 ans, on peut se, en fait 2000 ans, on se pose la question, mais comment le Christ peut-il nous donner la paix alors que selon ses enseignements même, son évangile, son évangile provoque tant de divisions entre son Église qui annonce sa vérité et le monde. Si le Christ est vraiment venu pour nous laisser sa paix, pourquoi permet-il qu'un homme soit dressé contre son père, qu'une fille contre sa mère, une belle-fille contre sa belle-mère ? Il y a une erreur de traduction, un problème de compréhension ? Bien sûr que non. Nous savons très bien de quoi nous parlons parce que cette paix n'est pas la paix du monde. On a vu ce qu'elle peut donner au niveau de l'ONU, par exemple. Mais cette paix, c'est un fruit de l'esprit mentionné dans Galaxe 5, verset 22, avec l'amour, la paix, etc., la gentillesse, la douceur, la bénignité. Vous les connaissez, ces fruits de l'esprit. Et c'est de ce type de paix dont il parle, qui n'est pas encore à la portée de tout le monde. Mais si l'esprit de Dieu habite en nous, nous devrions porter ce fruit, à condition de le développer, bien sûr. Il est absolument nécessaire pour le salut. Et une des clés pour obtenir cette paix, pour la développer, c'est notre relation avec Dieu et avec notre prochain, bien sûr. Mais plus nous serons proches de Dieu, plus notre paix sera grande. Dans nos publications, dans nos sermons, nous entendons parler « Dieu est amour », ça a déjà été dit, 1 Jean 4, 8, « Dieu est amour », c'est vrai, c'est une vérité fondamentale. Mais est-ce que nous sommes convaincus absolument convaincus que Dieu est un Dieu de paix ? Et c'est tout à fait logique parce que sans paix, il ne peut y avoir d'amour. Essayez d'avoir de l'amour sans la paix. Ça ne marchera pas. Dans 2 Corinthiens 13, notez 2 Corinthiens 13, verset 11, 2 Corinthiens 13, verset 11, « Au reste frère, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. » Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de paix. Il sera avec nous pour que nous puissions vivre en paix. Juste le livre d'à côté, 1 Corinthiens 14, verset 33, 1 Corinthiens 14, 33. Oui, c'est une phrase que nous connaissons bien, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » Il faut que nous soyons absolument convaincus que Dieu est un Dieu de paix et qu'il nous donne sa paix. C'est ce que le Christ nous disait, à travers son esprit, afin que nous puissions développer ce fruit de l'esprit. Je peux se poser une question, nous tous. Notre esprit est-il en paix ? Là, maintenant, au moment où nous parlons, sommes-nous en paix avec Dieu et avec nous-mêmes, avec notre prochain ? Vivons-nous en paix avec notre prochain, qu'il soit ou non, dans l'Église, qu'il soit notre voisin, notre collègue, un parent, quelconque ? Vivons-nous en paix avec tous ? Et si nécessaire, sommes-nous prêts à faire les sacrifices pour maintenir la paix ? Dans 1 Pierre 3, verset 11, il y a cette expression qui est vraiment intéressante, 1 Pierre 3, verset 11. On va prendre le verset 10. « Si quelqu'un veut, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuivre. » Alors, ce n'est pas statique, on ne reste pas là et puis que la paix viendra à nous. Il faut poursuivre la paix, la rechercher. Et ça, ça prend toute une vie. Lorsqu'on aura des hauts et des bas, on va, c'est moins l'expression, de temps en temps, casser un câble, sortir de nos bouts. Allons dans Romain 14, s'il vous plaît. Romain 14, verset 18 à 19. « Celui qui sert Christ, de cette manière est agréable à Dieu et à prouver des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Deux choses intéressantes. La paix entre nous et on s'édifie mutuellement. Il y a tellement de passages qui parlent de la paix. Si vous allez dans un moteur de recherche et que vous tapez le mot paix, sur un site biblique, je ne me rappelle plus combien il y en a, mais ils sont innombrables. Jacques 3, verset 18. Pour parler de paix, il faut juste prendre deux petites minutes pour voir un petit peu divers aspects de l'utilisation du mot paix dans la Bible. Là, il est lié à la sagesse. À partir du verset 17, Jacques 3, verset 17, il dit « La sagesse, est premièrement pure, ensuite pacifique. » Le mot « pacifique », c'est l'adjectif qui qualifie « ce qui vit dans la paix. » Donc la sagesse est pacifique. « Modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Je veux dire, c'est un mot qui revient vraiment sans arrêt, avec plusieurs connotations. Ça marche avec la sagesse, ça marche avec l'amour, ça marche avec l'obéissance à Dieu. Et ça marche aussi avec l'exemple que Christ nous a laissé. Il est le roi de la paix, comme nous le savons. Le royaume, on l'a dit, c'est un royaume de paix et quelles que soient nos qualités, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu si nous ne rencontrons pas totalement de nos tendances, on va dire, belliqueuses. Parce qu'en nous, il y a toujours cet instinct de révolte, de réaction violente, etc. Et nous devons donter tout cela avec l'esprit que Dieu nous donne. Nous avons des attitudes déligérantes, on pourra dire. Il nous faut aussi rechercher la paix, nous appliquer à rechercher la paix. Pas avec nous-mêmes, qu'avec notre prochain. Et il y a un serment qui est très intéressant, c'est le premier serment du Christ, c'est le serment sur la montagne, qui va de Matthieu 5 à Matthieu 7, notamment. Nous allons examiner trois règles de base soulignées dans ce message. pour que nous, les pacificateurs, on va dire, des artisans de la paix, ce sont des exemples à suivre, ce sont des règles que nous devons appliquer dans notre vie. Alors, c'est vrai que pour un lecteur, on va dire occasionnel de la Bible, et peut-être même pour certains qui sont bien versés dans leur Bible, on pourrait avoir des difficultés à comprendre ce passage dans Matthieu 5 au verset 39. Matthieu 5 verset 39, il dit, « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Ça ne passe pas, ça. Ça s'est écrit, maintenant, la réalité, c'est plus difficile à vivre, à faire, à mettre en pratique, qu'à lire. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut nous laisser piétiner ? Est-ce qu'il faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent de nous, de toutes les manières possibles, voire même d'aller jusqu'à nous tuer ? Que voulait vraiment dire le Christ lorsqu'il nous dit de ne pas résister aux méchants ? En tant que chrétien, nous avons certainement le droit de nous défendre, mais il y a, parce qu'il y a un « mais », pas à notre façon humaine, mais à la façon de Dieu. À la façon de Dieu et non la nôtre. Nous devons utiliser des outils spirituels et non des armes charnelles, à savoir une langue amère pour répondre. une épée tronchante ou un revolver, un point fermé pour menacer, même des gestes menaçants, la Bible parle même du geste menaçant, en le condamnant, bien sûr. Ce n'est pas le chemin de la paix. Nous devons utiliser les armes de Dieu, la puissance de son Saint-Esprit, en exprimant l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, tous ces fruits de l'Esprit composés. Et c'est pourquoi le Christ nous dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui êtes aux cieux. » C'est très, très facile à écrire peut-être, mais difficile à vivre, on l'a dit. Mais là, c'est quand même une condition. Il nous dit « Afin que vous soyez les fils de votre Père qui êtes aux cieux. » Il nous demande d'aimer nos ennemis. Et nous devons prier pour eux. C'est ainsi que nous pourrons être un artisan de la paix, un fils de Dieu. Alors, bien sûr, pour un esprit charnel, 100% charnel, qui n'a pas reçu cette portion de l'Esprit de Dieu, ce résumant semble une folie, mais d'une façon ou d'une autre, les voies et les lois de Dieu semblent toujours stupides à un esprit charnel. Alors, par contre, dans la somme 119 au verset 65, la somme 119 au verset 65, c'est le verset 165, pardon, excusez-moi. Là, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment sa loi. Si on aime la loi de Dieu, si on la met en pratique, il y aura beaucoup de paix pour nous. Et ça, c'est vraiment ce que nous devons faire, nous appliquer quotidiennement à mettre en pratique les commandements de Dieu, à aimer sa loi, vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et nous pourrons effectivement avoir cette paix. C'est une promesse, il y a de la paix pour ceux qui aiment sa loi. Il nous est lié. Et dans 1 Corinthiens 3 au verset 18, il dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un ne pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Donc, nous voyons que on ne peut pas être sage selon le monde et sage selon Dieu. Et cette sagesse de Dieu nous donne la possibilité d'observer ses lois, de vivre de toutes ses lois. Si nous avons un ennemi, si nous avons quelqu'un qui nous déteste, ou quelqu'un qui veut nous faire du mal, cette personne sera totalement désorientée, désarmée et impuissante lorsque nous lui ferons du bien. Ça, c'est l'inverse du mal. Quand nous avons témoigné à cette personne qui nous vaut du mal, quand on va lui témoigner de l'amour et que nous ne rendrons pas le mal pour le mal, cette personne sera complètement désorientée. C'est ce que l'apôtre Paul, dans Romains 12, allant donc dans Romains 12, verset 14, il nous a dit « Bénissez ceux qui vous persécutent et bénissez, ne maudissez pas. » Au verset 17, il dit « Ne demandez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, » dit le Seigneur. « Si on a cette attitude, la personne en face va abandonner par frustration. Si on lui fait du bien, comme il est dit plus bas, il dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, vous pouvez assez vaincre. Donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Si on a cette attitude, la personne sera complètement désorientée. Mais si on élève la voie, si on ferme le poing, si on menace du doigt, etc., ça ne va faire qu'envenimer la situation. Donc le premier principe que l'on va tirer de ce serment sur la montagne, c'est aimer et faire du bien à nos ennemis. Le deuxième principe de base du serment de la montagne, c'est de ne pas juger les autres. Allons dans Matthieu 7, s'il vous plaît. Matthieu 7, au tout début du chapitre. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement que vous jugez, et dont vous mesurera de la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'appelles-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? » Il a un problème, lui. On a un énorme problème qu'on ne voit pas. Et ça, c'est l'autre principe de base. Juger ou condamner quelqu'un n'est pas notre prérogative. On a vu tout à l'heure, « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». C'est la prérogative de Dieu. Lui seul connaît tous les faits et toutes les circonstances parce qu'il lit dans les cœurs, il lit dans les pensées, ce que nous ne pouvons pas faire. Nous nous jugeons aux actes, à quelque chose de tangible, et nous supposons des fois, et nous supposons malheureusement trop souvent à tort les intentions de l'autre personne en face. Dieu seul est amour pour l'instant. Par conséquent, lui seul est capable de juger ou de condamner avec amour qui plus est. Et même nous tous ici dans l'Église, même quand on est converti, on a toujours une tendance à être des fois vain ou moralisateur. Toujours voir effectivement la paille dans l'œil de l'autre et pas la poutre dans notre œil. Et d'où la mise en garde du Christ. Souvenons-nous que toutes les mises en garde du Christ nous concernent, nous, pas le monde. Tout le monde ne peut pas comprendre, mais nous, nous avons reçu cette possibilité de comprendre et de mettre en pratique. Et si vous analysez bien, une des principales raisons, sinon la principale, les commérages des ragots est notre empressement à juger ou à condamner les autres. Il a fait ci, il a fait ça, elle a pensé ci, elle a fait ça, etc. Il, elle. Et nous savons, et vous allez le noter simplement, Proverbes 6, 16 à 19, Dieu déteste les ragots. On a eu l'occasion de faire un serment récemment dessus. Il déteste les ragots et c'est notre aptitude à juger qui est très souvent source de commérages et de ragots. C'est vrai qu'un pacifiste, quelqu'un donc, un artisan de la paix, n'aura pas cette tendance, il le cherchera à la corriger, il travaillera dur, parce que ce n'est pas évident. On aime tous entendre les ragots, hommes ou femmes, à des degrés divers, mais c'est difficile des fois de résister, de prêter l'oreille et vraiment d'être attentif à ce qui se dit. C'est une part de notre nature charnelle que nous devons vaincre avec l'aide de Dieu à l'aide de son Saint-Esprit. Et quand on est pacifiste, quand on est artisan de la paix, on est toujours gagnant. On ne va pas traiter les ragots. Et vous savez, il y a ce Proverbe 16 au VAC7 et je lis la version d'Arbi, il dit, « Quand les voies d'un homme plaisent à l'éternel, il met ses ennemis même en paix avec lui. » Ça aussi, c'est être apprécié de Dieu, vivre selon toute parole qui sort de sa bouche. Et M. Appartient, je l'avais cité dans ce serment, cette phrase lui disait, « Si vous ne pouvez pas répéter ouvertement en présence de quelqu'un et sans lui faire de mal ce qui a été dit sur lui, ne le répétez pas. » C'est très facile à mettre en pratique et à retenir. En présence de la personne, on ne peut pas répéter sans lui faire du mal quelque chose. On évite de le répéter. Donc nous devons, et je sais que c'est difficile, nous détourner de ceux qui répondent les rumeurs et les commérages. Mais nous avons vu que c'est très important aux yeux de Dieu. La meilleure façon d'arrêter les commérages, il y a une équation dans la Bible, Philippiens 4 au verset 8, il y a une solution, une recette. Philippiens 4 au verset 8, pour rester frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de l'ouange, soit l'objet de vos pensées. Vous essayez à mettre en pratique, à recopier, et puis à pointer, pour voir à quel point nous en sommes. C'est très simple comme verset. Toutes ces bonnes choses, qu'elles soient l'objet de nos pensées. Et si nous sommes coupables de ce péché qui divise tragiquement, et malheureusement, très tragiquement, j'allais dire, les frères dans l'Église, parce que ça arrive, malheureusement, nous devons nous repentir vraiment de tout notre cœur, demander pardon à Dieu à genoux, et vraiment d'aller vers notre prochain, mettre en pratique toute la recette, l'autre recette, si ton frère a quelque chose contre toi, etc., d'aller vers lui, vraiment de faire la paix. Nous aurons enseigné la paix, et pour être crédible, nous devons développer cette paix dans nos vies. Hébreu 12, OVAC 14, nous donne encore un coup de semence. Hébreu 12, OVAC 14, « Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ce n'est pas des phrases difficiles à comprendre. Il faut rechercher la paix pour pouvoir atteindre cette sanctification et pouvoir voir le Seigneur. Le deuxième point qu'on a vu, c'est de ne pas juger. Regardons la poutre dans notre oeil et pas la paix dans l'œil du frère. Le troisième principe se situe dans Matthieu 7, le dernier chapitre qui compose le serment sur la montagne. Matthieu 7, et on l'a appelé la règle d'or. Matthieu 7, OVAC 12. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » N'oubliez pas, on a parlé tout à l'heure de loi. Dans un royaume, il y a des lois pour légiférer. C'est la loi et les prophètes. C'est la fameuse règle d'or. Nous voulons que les gens soient gentils avec nous, soyons gentils avec eux. Nous voulons qu'ils nous rendent service, faisons le même pour eux. Qu'ils soient compréhensifs envers nous, faisons preuve de compréhension à leur égard. Qu'ils nous aiment, est-ce que nous les aimons nous-mêmes ? Qu'ils soient patients avec nous, sommes-nous patients avec eux ? On n'a pas inventé l'eau chaude, comme on dit. C'est une loi qui parle d'elle-même. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Il n'y a rien de plus simple que cela et plus efficace pour assurer la paix. Vous voulez être en paix avec tout le monde, soyez en paix avec tout le monde. Et ça, c'est vraiment une règle d'or à respecter fidèlement. Allons dans Philippiens 2, s'il vous plaît. Philippiens 2. Vercés 3 à 4. Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est le complément de la règle d'or. J'ai besoin de ça, mais de quoi l'autre a-t-il besoin ? Et qu'est-ce qu'on fait dans la mesure de nos possibilités ? On le lui porte. On n'achète rien dans la paix. On porte la paix. On porte notre bonne humeur. On porte notre sourire. Une oreille pour écouter. Une main pour soutenir. On n'achète rien. On ne vend rien. Et ça, c'est la force de la paix. C'est ça, la force de la parole de Dieu. Quand nous sommes fautifs, et malheureusement, ça nous arrive tous, sinon il n'y aurait pas de problème que nous soyons ministres ou membres laïcs, que ce soit, à quel que soit le niveau auquel nous nous trouvons, nous commettons tous des fautes. M. Mérédith en parle et M. West en parle. Nous en parlons tous. Nous sommes tous faillibles en tant qu'êtres humains. Et donc, quand nous sommes fautifs, est-ce que nous aimons que les autres nous traitent comme nous les aurions traités ? Si maintenant on veut qu'il y ait de la compassion, soyons compatissants, montrons de l'affection, montrons de l'amour dans notre façon de vivre ou de tous les jours. Et s'il y a un conflit, il faut vraiment que nous fassions un effort honnête pour comprendre le problème et les circonstances. Regardons le côté positif des choses, soyons gentils, exprimons notre amour et c'est sans aucun doute notre meilleure arme pour assurer la paix, la gentillesse, la douceur. Ce n'est pas par hasard que ça fait partie des fruits de l'esprit, la bonté, la paix, l'amour. Tout ça va dans le même sens. Et si vous allez dans Jacques 4, je pense qu'on connaît tous ce passage de Jacques 4, Jacques 4, OVAC 1, OVAC 3, où il n'y a rien de mieux dit que cela. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes méentriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Et vous avez des querelles et des luttes et vous pourrez continuer tout le chapitre. Vous voyez, c'est une vérité de la palisse, on dira. Et c'est dans notre nature humaine. C'est tellement clair, c'est tellement bien dit qu'on se voit comme dans un miroir à travers cela. C'est vrai qu'un esprit charnel ne connaît pas le chemin de la paix. Il ne peut pas le saisir. Cela vient avec l'esprit de Dieu en nous. Sinon, on n'arrive pas à surmonter cette nature charnelle. C'est vrai que lorsque nous sommes entrés dans l'Église, nous avons appris qu'en tant que chrétiens, nous serions persécutés et que nous souffrions, que cela faisait partie de notre contrat avec Dieu et que nous devrions en tenir compte dans le calcul de la dépense. Alors, acceptons le défi. On a été averti. Personnellement, quand je parle, quand je conseille éventuellement quelqu'un pour le baptême, on insiste sur ce genre de point. Que ce soit avec l'extérieur, nos voisins, nos collègues, nos amis, nos parents, etc. que ce soit avec les membres de l'Église, étant donné que nous sommes charnels, des fois, ça peut surprendre, oui, un membre de l'Église, on aura des problèmes entre membres de l'Église. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, que ce soit Jacques que nous venons de lire, ça s'adresse à des chrétiens, ça ne s'adresse pas au monde. On est mis en garde et on doit garder cela à l'esprit. Le Christ, si vous allez dans les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc, quand il répond à la question de ses disciples concernant les signes précédant son avènement, il parle bien sûr des guerres, des bruits de guerre et tout, mais on va aller rapidement dans les trois évangiles pour voir de quoi il parle. Dans Luc 21, par exemple. Luc 21. Verset 12 à 19, on va juste lire un peu le début pour que vous compreniez ces choses. Alors, verset 10, il parle d'une nation qui élèvera l'épée contre une autre nation, ça on le sait, qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre en divers lieux, des pestes et des famines, mais il dit, mais avant tout cela, verset 12, on mettra la main sur vous et on vous persécutera et on vous livrera au synagogue, on vous jettera en prison et on vous mènera devant les rois, devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Ah, on doit annoncer la bonne nouvelle pour servir de témoignage, mais ça fait partie de la bonne nouvelle. pour que nous servions de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense car je vous donnerai les paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Vous serez livrés par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis et vous le feront mourir plusieurs d'entre vous. Cela fait partie du contrat. Il faut y réfléchir avant de le signer. Marc 13, vous allez voir que chacun y rajoute un petit peu de choses. Marc 13, au VAC 10, il nous dit il faut premièrement que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations et dans Matthieu 24 on sait que c'est pour servir de témoignage. Mais il dit quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, etc. On l'a vu tout à l'heure. Et au VAC 12, il dit le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom mais celui qui perd s'évirera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Matthieu 24 et tout ça fait partie de la réponse du Christ. Quels sont les signes de ton avènement ? Mais voilà ce qui va se passer mais voilà ce qui va se passer pour vous aussi directement. Certes, il y a une protection qui est assurée pour l'Église mais on va dire qu'il y a un quota de personnes, de martyrs. Je pense que Dieu les choisira en sachant qui pourra résister jusqu'à la fin. Mais ça fait vraiment partie du contrat. Matthieu 24 verset 9 Il dit « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et se trahiront les uns les autres. » Il a répondu à ses disciples. Il n'a pas répondu au monde. C'est vraiment et vous voyez dans les béatitudes dans son premier serment dans Matthieu 5 on va y retourner rapidement. Matthieu 5 Jette un petit oeil. Matthieu 5 verset 11 Il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la légresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Ce sont des passages qui nous font méditer en sachant par exemple qu'Étienne dans Acte 7 vous allez vous y reporter « a su pardonner à ceux qui étaient en train de le lapider en disant « Père, ne leur impute pas ce péché » tout comme le Christ l'a dit sur la croix. » On nous dit au départ qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. Et dans 1 Pierre 2 verset 18 18 à 23 mais pour aller vite je vais prendre carrément à partir du verset 21 et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous laisser un exemple afin que vous suiviez cette race. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pouvé point de fraude. Lui qui injurier ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace mais s'en remettait à celui qui juste jugement justement. Lui qui apporte lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions pour la justice vit par les ménotricieux duquel nous sommes guéris. Il nous a laissé un exemple ménotric, battu, injurier, calomnier on lui a craché dessus et remettait tout en nous laissant un exemple à celui qui connaît tout. Il y a un exemple vraiment très 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 flagrant et c'est tout au tout début de votre Bible on a vu Genèse 14 tout à l'heure juste le chapitre d'à côté Genèse 13 c'est un petit incident qui montre la façon d'agir ça illustre vraiment cette façon d'agir qui doit être une façon chrétienne. On le dit au verset 5 Genèse 13 au verset 5 l'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis des bœufs et des tentes et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y a eu querelle on ne va pas dire guerre mais vous savez c'est la base de la guerre il y a eu querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot et qu'est-ce qui prend la main c'est Abraham au verset 8 qui va prendre la main en disant alors qu'il n'y ait point je te prie de dispute entre moi et toi ni entre mes bergers et tes bergers car nous sommes frères est-ce qu'on est capable de mettre ça dans nos vies en pratique sans avoir de moutons et de troupeaux et de bergers tout le pays n'est-il pas devant toi sépare toi donc de moi si tu vas à gauche j'irai à droite si tu vas à droite j'irai à gauche plus de problème tellement simple alors que lui c'était l'aîné c'était le tonton de Lot on va dire il aurait pu dire tu sais mon petit bonhomme je suis ton oncle donc moi je vais prendre ça et tu vas prendre ce qui reste non non bien qu'il soit l'aîné il donne la possibilité à Lot de s'exprimer il dit si tu vas à droite j'irai à gauche si tu vas à gauche j'irai à droite vous connaissez le reste de l'histoire Lot a levé les yeux il a vu la verdure de la vallée de Sodome et il y est allé et Abraham a dû plus tard même négocier pour que Sodome puisse échapper au châtiment ce qui n'a pas été le cas mais il a négocié quand même avec Dieu et même Lot il a tout perdu même sa femme tout c'est bien tout ça a brûlé dans cette vallée il avait raisonné avec des yeux humains l'histoire ne dit pas comment ça aurait été si c'était Lot qui était Abraham s'ils avaient changé de position mais c'est un fait mais c'est surtout la façon dont Abraham a réglé le problème qui doit nous inspirer cet évangile mes amis c'est la bonne nouvelle du merveilleux monde de demain c'est ce que nous prônons nous avons ce petit panonceau sur la chair le loup qui habite avec l'agneau même la nature des animaux sera changée ça va être un monde de joie un monde de bonheur et de paix on peut paraître être utopiste prendre la bible à la lettre en nous disant mais non c'est des fables c'est des contes non c'est une réalité le Christ est venu non seulement pour nous révéler ce message mais aussi pour nous montrer la voie à suivre on vient de le lire il nous a laissé un exemple afin que nous puissions entrer dans son royaume c'est une voie pacifique sans épée sans arme comme on l'a vu dans Luc 2 tout à l'heure il est venu pour diriger nos pas dans le chemin de la paix si nous sommes aujourd'hui des artisans de la paix si nous nous appliquons effectivement à prendre le chemin de la paix à le chercher à poursuivre cette voie de paix alors nous serons des artisans de la paix dans le monde de demain et pour ça c'est vrai que je disais tout à l'heure que c'est un travail de longue haleine nous devons apprendre à contrôler nos pensées à brider notre langue on a parlé tout à l'heure des commérages qui venait effectivement du jugement qu'on pouvait porter aux autres souvenez-vous dans le jardin de Gethsémane quand les gardes sont venus arrêter le Christ Pierre qui avait comme on dit la gâchette sensible et les doigts nerveux il n'y avait pas de revolver à l'époque heureusement pour les gardiens il a coupé l'oreille d'un des serviteurs de la prêtrise juive à l'époque il lui coupa l'oreille droite vous avez trouvé ça dans Jean 18-6 mais le Christ lui a ordonné de mettre son épée dans son fourreau parce qu'il a dit tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée prendre l'épée c'est une façon aussi de dire de ne pas vivre dans le chemin de la paix si nous allons dans le chemin de la contestation de la rébellion même de la désobéissance civile il y a beaucoup de gens qui nous invitent à la désobéissance civile concernant le masque concernant ceci concernant cela alors que Dieu nous donne l'obligation d'obéir en tant que ça ne contrecarre pas ces lois d'obéir à ceux qui nous gouvernent je peux vous dire que ça n'a rien d'agréable de parler pendant une heure avec un masque mais c'est vrai qu'il nous faut donc cela il nous faut apprendre cette voie de la paix dans tous les détails de notre vie vous imaginez quelqu'un qui voudrait prendre un rap aussi à sans s'interdire parce que ça va me faire gagner cinq minutes mais qui va écraser un enfant malheureusement ce sont des choses qui arrivent on doit être obéissant dans tout et bien sûr c'est les douleurs c'est l'armée et tout ce qui va après avec donc soyons vigilants dans tout ce que nous faisons notre but notre destination finale en tant que pacificateur et fils de Dieu c'est le royaume de Dieu nous avons vu que c'est un royaume de paix où nous aurons enseigné la paix enseigné à ces gens en leur parlant derrière en permanence en les aidant à dire montons à la montagne de l'éternel afin d'apprendre ces voix et ça ça va être vraiment un monde merveilleux un monde où il n'y aura pas besoin nous enseignons et nous encouragerons vraiment ces gens qui reviendront de la troisième guerre mondiale qui ont vu toutes les atrocités de la grande tribulation etc et même des effets de la bataille d'armageddon ces gens seront complètement terrassés et nous serons là pour les aider pour les secourir pour les soutenir afin qu'ils disent montons à la montagne du Seigneur afin qu'il nous enseigne ces voix et là nous verrons le Christ le roi de paix à Jérusalem où il dit je veux retourner à Jérusalem on sait qu'il jugera avec justice comme c'est écrit dans les A.I. 11 au B.A. C. 4 vous imaginez un peu notre place dans son gouvernement travaillant avec lui marchant main dans la main et dans les autres apprenant à les servir afin qu'ils puissent développer aussi à leur tour leur talent comme ça nous a été dit tout à l'heure aujourd'hui c'est vrai qu'aucune nation n'est prête ni désireuse de faire ce genre de démarche ils ne peuvent pas même le désarmement total n'a jamais eu lieu dans l'histoire humaine à partir du moment qu'il y a eu des nations désarmées etc il n'y a jamais eu de désarmement total pour l'humanité dans le monde de demain en travaillant sous le Christ nous avons qu'une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre et qu'on n'apprendra plus la guerre c'est écrit noir sur blanc c'est gravé dans le marbre comme on dit et là vraiment est-ce que nous saisissons ça est-ce que c'est vraiment des mots est-ce que c'est de l'utopie ou est-ce que nous avons ça au fond de nous pour dire j'y serai je veux y être avec l'aide de Dieu bien sûr est-ce qu'on peut imaginer vous savez John Lennon avec sa chanson Imagine etc qui est une très belle chanson en termes musicals mais les paroles aussi sont laissent un peu à désirer mais nous on peut imaginer ce monde effectivement où il y aura une seule religion une seule église cette même église dans laquelle nous sommes aujourd'hui on pourra dire aux gens oui en 2020 on a fêté la fête à Macabou et on a parlé de vous dans le futur ça c'est vraiment quelque chose qui doit nous habiter un monde où les gens vont étudier fidèlement la Bible et vivre selon ses enseignements et c'est ça à quoi nous sommes appelés maintenant nous devons nous y appliquer imaginez vous voir imaginons nous voir et participer à la restauration de toute chose au temps de rafraîchissement venant de la parole du Seigneur imaginez un peu vous n'avez qu'à voir un peu la ville de Beyrouth après une explosion on va dire somme toute banale qui n'a rien de nucléaire mais comment cette ville a été ravagée il y a eu aussi une émission de monsieur Wallace Smith si vous êtes anglophone ou anglophile que je vous invite à regarder c'est sur les 75 ans aussi de la catastrophe d'Hiroshima de voir les photos avant et après il y a des gens qui ont été atomisés évaporés dans un certain rayon de plus je pense d'un kilomètre ou de 800 mètres disparus littéralement et ces gens-là reviendront à la vie ils apprendront à connaître Dieu c'est formidable c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer 75 ans après il y a encore des séquelles il y a encore de la mériture il y a encore de la contrition dans le cœur des gens d'Hiroshima et de Nagasaki et ça on sait que c'est à peine le début des douleurs et ça nous verrons la restauration de toutes choses ça donne envie de se battre ça donne envie de dans le bon sens du terme j'entends ça donne envie de vraiment pratiquer toutes ces voies divines de développer la paix d'être présent d'être ressuscité ou transformé à la septième trompette alors nous nous souviendrons avoir lieu à mettre prise dans notre Bible le loup habitera avec l'agneau la panthère se couchera avec le chevaux le vol de l'union soit le bétail qu'on engresse seront ensemble et un petit enfant les conduira pour voir ces choses mes amis pour vivre ces choses pour être dans le monde de demain il y a un acteur nous devons être cet acteur nous devons être des pacificateurs des artisans de la paix aujourd'hui nous devons préparer la paix para pas saine si vis pas saine para pas saine apprendre à vivre en paix avec notre prochain et avec nous-mêmes avoir la paix d'esprit malheureusement trop souvent notre passé nous rattrape le vieil homme qu'on a laissé au fond de l'eau du baptême nous rattrape il veut refaire sur face et trop souvent nous lui tendons la main ça aussi il faut apprendre à s'en défaire vraiment vivre en paix avec nous-mêmes vraiment ça c'est aussi un travail très important à faire sur nous-mêmes c'est difficile pour le commun des mortels mais nous ne sommes pas le commun des mortels nous sommes des enfants engendrés de Dieu et ça fait toute la différence je pense que vous le croyez que vous vivez vraiment cela au quotidien là à la fête par exemple nous devons sentir malgré les difficultés malgré le Covid malgré la séparation sur Zoom là je sais que il y a des gens en Abitibi en Guyane en Haïti partout qui entendent ce même message que j'estime être un message de paix et d'amour il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble dans l'Obsomme 133 il y a des gens qui sont seuls chez eux qui comptaient sur la fête pour faire des retrouvailles et qui au dernier moment ont dû rester entre guillemets prisonniers chez eux ou chez elles vraiment nous devons penser nous devons les appeler nous devons les encourager et nous ici nous sommes vraiment bénis nous sommes vraiment sur un site idyllique on voit la mer il y a la montagne il y a le vert pâturage autour de nous c'est vraiment un site où Dieu a décidé de placer son nom on a eu de la pluie aujourd'hui ça recommence un petit peu il y a du vent mais le site est agréable vraiment soyons heureux d'être là réussir à vivre en paix dans ce monde aujourd'hui c'est un prélude à la paix à la grande paix à venir c'est une paix universelle que toutes les nations connaîtront et en plus nous y participerons vraiment que ça fasse partie de nous nous serons aux premières loges pour ça et c'est pour ça que nous devons commencer dès maintenant à enterrer la hache de guerre entre nous si nous avons des problèmes avec nous-mêmes aussi faire la paix avec Dieu faire la paix avec nous-mêmes avec notre prochain et les temps sont difficiles et ça va très très vite personne ne s'imaginait en début mars que nous serions dans ces conditions on a parlé du Covid comme étant la pire catastrophe survenue depuis la deuxième guerre mondiale et les effets ne sont pas encore finis il y aura des faillites il y aura des licenciements il y aura du chômage il y aura encore des difficultés mais en tant qu'enfants de Dieu nous devons nous projeter dans ce monde de demain et c'est pour ça que nous sommes présents à cette fête vraiment quelle que soit les circonstances si ça dépend de nous soyons en paix avec nous si nous recherchons honnêtement mais vraiment honnêtement la paix et si nous la poursuivons mais avec zèle pas de façon désintéressée non on recherche la paix et qu'on la poursuive avec zèle et ce sera le mot de la fin dans Philippiens 4 verset 7 Philippiens 4 verset 7 et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ la paix de Dieu dans nos prières demandant à Dieu sa paix demandant lui son esprit mais la paix c'est un fruit de l'esprit vraiment que le règne de Christ vienne que cette paix universelle s'installe et nous de notre côté notre part à faire recherchons la paix pour apporter la paix au monde de la paix de Dieu et de la paix de Dieu